Je m'appelle Marie-David, je suis la responsable du service des systèmes d'information du CITALP du CNRS. C'est un service qui est composé de 7 personnes. Nous oeuvrons sur des thématiques diverses et sur l'ensemble du CITALP, qui est constitué de 70 unités et 2300 agents. Nos activités sont principalement orientées sur 4 axes. Le premier axe étant la mise en oeuvre des systèmes d'information nationaux et régionaux. Le deuxième axe, c'est l'administration de l'infrastructure des systèmes communs au campus et au service de la délégation. Le troisième axe, c'est un soutien aux unités. Le dernier axe, c'est la représentation, participation sur des comités nationaux, régionaux et sur des réseaux de compétences. Nous avons été sollicités en juin 2020 par la NPR, qui est la mission pilotage et relations avec les délégations, pour les aider sur un dispositif très particulier qui devait être mis en place dans le cadre de la crise sanitaire. La demande était d'aider les directions fonctionnelles concernées et les délégations régionales à faire une remontée des demandes de prolongation de contrats qui pouvaient être faites par les contractuels et les thésards. Pour répondre à ce besoin, nous avons créé une application que nous avons nommée PECOL pour prolongation des contrats online. C'est une application qui permet de suivre la demande du CDD et des thésards de bout en bout, c'est-à-dire par les différentes étapes de validation jusqu'à la décision finale de la direction. Je suis David Gras, je suis administrateur système et réseau. Dans un premier temps, j'ai mis en place l'infrastructure pour héberger l'application de façon sécurisée, parce qu'il y a une partie de données sensibles sur l'application. Donc en lien notamment avec notre DSI, parce qu'en fait on a certaines briques qui dépendent de notre DSI et donc il a fallu, dans un contexte de congé, intervenir assez rapidement, d'où les relations qui sont importantes dans ce cas-là. Et puis par la suite, j'ai fait d'autres tâches, pas forcément techniques, mais plus d'échange, et notamment avec Denis pour faire les choix quand il y en avait à faire dans l'application, s'orienter vers les bonnes solutions. Après plus tard, j'ai fait de la rédaction, la première version de la rédaction en anglais, de la documentation, qui a été améliorée par mon collègue, grandement améliorée par mon collègue par la suite. Et puis j'ai fait du support quand mon collègue Denis est parti en congé. Ce que je retiendrai, c'est vraiment qu'on a fait preuve d'énormément de cohésion, on s'est soutenus, on s'est réunis, on a échangé énormément et on a pu répondre dans les temps à quelque chose qui n'était pas forcément facile à la base. Et puis surtout, on a fini par faciliter la vie des gens et ça, on est bien content d'avoir fait. Je suis Denis Coppel, développeur d'applications web et gestion de projets d'applications. Sur l'application PECOL, j'ai donc essayé de traduire le besoin métier sur des outils que je maîtrisais et que j'ai déjà mis en œuvre sur d'autres projets et notamment sur des projets nationaux. Toute l'équipe a participé à ce projet et on est très fiers d'avoir réussi à mener ce projet avec beaucoup d'attente et de pression à terme. Et donc nous avons d'autres projets en cours qui sont à peu près du même ordre pour d'autres directions. Le rôle des équipes, des services système d'information dans le paysage est assez spécifique. Et si je pouvais utiliser une image, je dirais qu'on est un petit peu une courroie de transmission entre la vision du national et sa déclinaison sur le terrain. C'est-à-dire que nous avons une idée assez précise de la complexité de mise en œuvre d'un système d'information national. Mais par ailleurs nous avons aussi une bonne compréhension des besoins et des difficultés de mise en œuvre sur le terrain. Donc nous sommes à une interface privilégiée entre ces deux mondes qui n'ont pas forcément les mêmes besoins, les mêmes exigences. C'est très complexe mais c'est aussi très passionnant.